Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 6 octobre 2020, 13h14, heure du Québec, avec une mauvaise nouvelle pour l'Europe, ça nous vient du Wall Street Journal, un journal qui appartient à Fox News, donc conservateur et républicain, qui nous apprend que la deuxième vague de COVID-19 en Europe commence à se propager des jeunes aux vieux. Les hospitalisations et les décès augmentent sur le continent alors que les infections automnales commencent à se propager aux personnes âgées et plus vulnérables. Depuis l'été, la deuxième vague de coronavirus en Europe a principalement affecté les jeunes qui présentent généralement des symptômes légers ou inexistants. Mais les infections commencent à s'infiltrer dans les groupes plus âgés, selon les dernières données, se propageant souvent des plus jeunes aux plus âgés de la même famille. Les cas parmi les personnes âgées de plus de 65 ans sont en augmentation dans la plupart des pays européens, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. En conséquence, les hospitalisations et les décès, qui sont restés faibles pendant une grande partie de l'été, alors que les infections se propageaient chez les jeunes moins susceptibles de tomber gravement malades, commencent également à augmenter. De nombreux pays européens enregistrent désormais plus de cas qu'au printemps, mais c'est en partie à cause d'une meilleure détection. L'urgence sanitaire n'est pas aussi grave qu'elle était à l'époque où seule une fraction des personnes infectées a été testée pour le virus et certains hôpitaux dans des pays comme l'Italie ont été envahis par des patients atteints de COVID-19 gravement malades. Pourtant, au Royaume-Uni, les infections parmi des groupes âgés ou des groupes d'âge plus âgés ont fortement augmenté fin septembre, selon une étude de l'Imperial College de Londres. Les hospitalisations de patients atteints de COVID-19 ont plus que doublé en septembre pour atteindre plus de 2000 selon les données officielles. Les décès ont atteint 588 du mois au 28 septembre, soit plus du double que du nombre du mois d'août. En Espagne, qui peine à contenir l'une des plus grandes épidémies d'Europe, 547 personnes sont décédées au cours de la seule première semaine d'octobre. Dans la semaine qui s'est terminée le 1er septembre, par comparaison, seulement 159 étaient décédés. Lorsque Carmen Payarolas et son mari ont été testés positifs en août, ils ont blâmé leur fils de 26 ans qui vit avec eux, qui mène une vie sociale active et a également été testés positifs. En général, les jeunes se déplacent plus que nous, les personnes âgées, et ils sont moins prudents, déclaré la mère. Une femme de 60 ans, de la ville espagnole, d'Argentona, qui a souffert de légers symptômes de COVID-19 tels qu'une fièvre et une toux, qui a depuis récupéré. Même en Allemagne, où l'augmentation des infections est relativement lente, l'augmentation des admissions dans les services de soins intensifs a incité l'Institut Robert Koch, le centre allemand de lutte contre les maladies, à avertir que le virus se propage probablement aux générations plus âgées. Les responsables de la santé conseillent aux personnes âgées de faire plus pour se protéger, surtout en limitant les interactions sociales, en évitant les foules et en portant des masques. Ils les exhortent également à se faire vacciner contre la grippe pour éviter le surpeuplement des hôpitaux pendant l'hiver. Certaines recherches suggèrent que la vaccination contre la grippe pourrait également réduire la gravité des infections de COVID-19. Les membres de la famille sont également invités à réduire les contacts avec les parents plus âgés. Ne tuez pas votre grand frère en attrapant un coronavirus, puis en le transmettant, en déclaré le secrétaire britannique à la santé, Matt Hancock, dans une interview diffusée destiné à un public plus jeune. Quant à Vittoria Rosso, quand Vittoria Rosso a découvert qu'une amie qu'elle avait récemment rencontrée pour boire un verre avait été testée positive. Sa première pensée était pour sa grand-mère de 87 ans qui vit dans son immeuble dans la ville italienne de Turin. « Je pourrais être infectée et j'aurais pu l'infecter », a déclaré Mme Rosso, une psychologue de 29 ans qui s'auto-isole actuellement à la maison en attendant d'être testée pour le virus. Même si elle désinfecte ses mains et porte un masque facial chaque fois qu'elle va ou qu'elle voit sa grand-mère, elle craint que de telles précautions ne suffisent pas. On peut voir ici la montée des cas. En Italie, ça avait baissé, 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 là, ça commence à monter. Donc, on vient de recevoir une nouvelle ici de Minnesota qui nous dit qu'on a des cas records all-time high of COVID-19 infections from unknown sources. Donc, un record de tous les temps de l'infection de la COVID, de sources inconnues. Donc, ça ne va pas bien non plus là-bas. En Italie, l'âge médian des personnes nouvellement infectées, on peut voir, l'âge augmente. Les personnes de plus de 50 ans représentent plus d'un tiers de ces cas détectés récemment selon l'Institut national italien de la santé. La plupart des nouvelles infections se produisent au sein des ménages. Mais après des mois de distanciation sociale, de nombreux Européens ne veulent plus ou ne peuvent plus rester à l'écart de leurs proches, en particulier dans les pays du sud de l'Europe comme l'Italie et l'Espagne, où les ménages multigénérationnels sont courants et où les grands-parents aident souvent à la garde des enfants. Une femme qui rentre chez elle à Turin. Wow, quel état, c'est assez pauvre comme secteur. Manuel Jimenez, un retraité de 73 ans qui vit près de Barcelone, évite les endroits bondés et fait les courses tôt le matin quand il y a moins de monde, mais il va toujours chercher son petit-fils à l'école la plupart du temps. Ses parents travaillent et ne peuvent pas arriver à temps. « Si je ne le récupère pas, qui le fera? » dit Mme Jimenez, attendant devant l'école, devant une foule d'enfants et d'autres grands-parents. En fin de compte, la vie doit continuer, même si le virus est là. Les pays européens devraient s'efforcer de supprimer le virus dans l'ensemble de la population plutôt que d'accepter sa propagation tout en essayant d'isoler les personnes âgées. Du reste de la société déclare Davy Schridhar, professeur de santé publique mondiale à l'Université d'Édimbourg. En Corée du Sud, à Taïwan et dans d'autres régions d'Asie de l'Est, le port généralisé du masque combiné à des tests, un traçage et un isolement efficace des porteurs du virus a réduit la contagion à un faible niveau, dit-elle, rendant la vie quotidienne plus sûre pour tous, y compris les personnes âgées. « Nous nous concentrons sur les mauvaises choses, déclare le professeur. L'Asie se concentre sur la manière de supprimer ce virus le plus efficacement possible. Nous, nous nous concentrons sur la manière de couper une partie de la société. » Les maisons de retraite européennes, ravagées par le virus au printemps, s'efforcent particulièrement de protéger les personnes âgées en les isolant, mais cela fait un lourd tribut psychologique sur de nombreux résidents. Dans certaines régions d'Italie, les résidents des maisons de retraite n'ont pas été autorisés à sortir pendant des mois, même pour de courtes promenades. Ceux qui ont rendez-vous chez le médecin doivent s'isoler pendant deux semaines à leur retour. Le contact physique avec des parents en visite est strictement interdit. Bien sûr, nous devons être prudents, déclare Silvio Ferrato, qui dirige une maison de retraite à Sandfront, un petit village du nord de l'Ictalie, et qui pousse les autorités à souplir les règles. Mais voir nos clients essayer de caresser leurs proches à travers des barrières de plexiglas et des tablettes est déchirant sa propre mère. Un âgé de 93 ans préfère rester à la maison plutôt que de déménager dans une maison de retraite qui, selon elle, est comme une prison. Bon, de nombreux clients de la maison de soins infirmiers ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas passer plus de temps avec leur proche. Nilda Nari, qui est à la fin des années 80, était si bouleversée lorsque son fils a quitté leur réunion de 15 minutes, sans lui faire un câlin, qu'après son départ, elle s'est assise sans bouger, ni dire un mot, pendant plusieurs minutes. Alors que Teresa Gerbodo, 85 ans, a aménagé dans la maison de retraite Sandfront, au cours de l'été, elle a perdu son appétit autrefois, grandiose, un grand appétit, ces jours-ci. Elle mange si peu qu'elle est nourrie par voie intraveineuse. Elle est à l'hôpital et en sort sa fille Franca Bouffa à peur que sa mère abandonne la vie. C'est dévastateur, je suis à la maison. Le cœur brisé parce que je sais qu'elle est seule, dit-elle, les personnes âgées, comme sa mère se laissent aller, comme si elle ne voulait pas se battre. COVID peut également tuer indirectement. Vraiment, ce n'est pas un maudit cadeau. On en est rendu là. Et en Europe, la deuxième vague commence à se propager des jeunes aux vieux. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...